bonjour à tous et à toutes on est toujours en live donc ici on va se retrouver sur du paladins encore et toujours pour le moment je suis fort là dedans donc j'ai envoyé la clé à oxyto qui vient de la recevoir si je n'avais pas son email si venom tv reçoit mon message facebook ou voit une de mes vidéos enfin cette vidéo du moins ou la précédente et qui peut m'envoyer son email parce que c'est le dernier à qui j'ai pas pu envoyer la clé j'ai toujours pas son email ce serait sympa donc voilà donc on va se retrouver sur du paladins donc on avait vu que j'avais joué avec heavy de la dernière chose donc on va essayer de voir peut-être pour jouer à buck à la rigueur donc ok donc buck qu'est ce qu'il a donc il a son canon chartenelle donc fusil à pompe clairement ce clic droit ok c'est un filet qui emprisonne l'ennemi il a self heal de 4 secondes de cd qui il pas mal son ultimètre c'est le cataclysme d'avant mais maintenant il fait un cercle autour de lui une arène un peu à la jarvanne si on veut sauf qu'on peut pas s'en escape à moi de détruire l'arène mais elle a pas mal de pv et il a un leap fernando tu veux ok on va voir fernando donc fernando il a sa lance qui fait du lance flamme et en clic droit il a son shield qui peut absorber maintenant 7500 de magie a été orienté vraiment pure tank avant il pouvait tenter que 2500 avec son shield de base il avait une amélioration qui donnait 2500 de plus donc il monte à 5000 maintenant il a 7500 de base par contre sa lance fait beaucoup moins de dégâts et elle n'a plus de munitions maintenant système de surchauffe avec la nouvelle avec le nouveau nouveau patch 0.13 alors au niveau de l'ultimètre donc il va faire que lui et ses alliés à 70 pieds autour de lui me demandez pas conversion en m seront immortels pendant 4 secondes et restera à 100 hp pendant 4 secondes ils pourront pas mourir c'est un peu sympa il a toujours sa fireball qui fait des dommages et il a sa charge donc pour dacher sur un ennemi ben oui c'est pas que c'est broken mais ils ont vraiment voulu faire en sorte parce qu'en fait fernando était joué dps parce qu'il avait une la lance qui faisait extrêmement mal et il avait des cartes qui permettait d'augmenter la lance donc les gens le jouer dps au lieu de jouer tank et donc c'est ça qu'avec le nouveau patch ils ont vraiment fait que groc il ait plus de dps il soit joué healer que fernando il ait moins de dps qui soit joué tank que les dps a joué dps il voulait vraiment que dans le nouveau patch que les rôles soient vraiment attribués fernando maintenant plus encore dps mais à la base c'est un tank donc il est là pour tanker buck il est là pour tanker il est pas là pour faire du dps barrick il est là pour faire du contrôle et faire des tourelles il est pas là pour faire le nain qui court partout comme un malade donc ils ont vraiment fait par exemple ici 7500 pour qu'il tank comme un port d'ailleurs on a bien vu dans la précédente vidéo avec kevy que j'ai fait sur les 0.13 et avec barrick d'ailleurs aussi j'ai faussi sur ce patch ici les fernando sont extrêmement résistant à leur shield du moins et même eux mêmes parce que maintenant eux mêmes ils ont un bouclier en plus parce qu'en plus de leur shield ils ont un bouclier personnel en plus ils ont des trucs maintenant qui font des boucliers quand ils sont en monture quand ils sont en charge etc on va voir ça tout de suite donc dans des constructeurs hop fernando où est-ce que tu es hop donc au niveau de l'ultimate on va commencer par là parce que c'est dans ce sens là que ça se fait donc augmente déjà notre vie de base de 50% ou augmente la taille notre bouclier de 75% et augmente sa vie de 1000 donc ça veut dire ça donnera déjà un bouclier qui fera 8500 il sera 75% plus large ou 50% de vie en plus je vais essayer les deux parce que les deux me paraissent pas mal donc à voir ensuite il va nous proposer dans l'ordre de haut en bas donc pas nombre d'ennemis qui a autour de lui il va recevoir 6% dégâts en moins ouais donc jusqu'à 30% dégâts en moins tant qu'on est sur un point on prend 20% dégâts en moins pas sur un objectif quand le shield est actif j'ai 50% de vie en plus et je mets le 150 par seconde ouais ok bon bah ça va être vite calculé ça va soit de ça maman avis avec lui ensuite tant que je reste sur l'objectif je spawn des cubes de vie de 300 attention les cubes de vie peuvent être ramassés par l'adversaire donc attention quand on est sur la monture d'un 700 de shield et là on gagne 600 de shield pour 5 secondes après ma charge à mon avis sera plutôt ça après la charge je gagne du shield ensuite ici je suis immunisé au contrôle pas mal donc tout ce qui est confusion silence etc et le poulet de pipe on commence à connaître réduit de 60% la le cooldown de la charge quand je touche un ennemi avec moi voilà le shield 2500 de vie donc c'est au cumul oui oui 1500 9000 il y aura 11000 de vie le chef si je prends ça en plus voyez le concept 11000 de l'adversaire on est sur l'objectif par seconde ok ça quand j'active le bouclier et que on connecter un bouclier tout simplement tous les alliés dans un rayon de 30 pieds autour de moi pour des fois ils mettent feed des fois ils mettent ft ok il y a une 400 de shield ouais c'est pas énorme personnellement je préfère avoir ça ça me donne encore plus de résistance quand je suis sur un point à voir j'ai pas d'autres cas j'ai pas d'autres ultimates ok ok bon on va essayer d'avoir Fernando il est pas très demandé il me semble donc pourquoi pas mais non je sais pas où est-ce qu'il est il me semble qu'il est à gauche on va voir ça tout de suite ah désolé comme j'ai dit la crève qui reste hein enfin au moins maintenant je sais recommencer à peuler la vie de ça parce que avant je toussais vraiment pour toutes les 20 secondes je toussais j'ai craché un poumon limite et maintenant bah ça va j'arrive quand même à respirer plus ou moins correctement j'ai le nez qui n'est plus trop bouché donc je peux recommencer à faire des vidéos et pour ceux qui on sait jamais bon ça n'a rien à voir avec paladin mais ceux qui attendent que je recommence du xcom ou du die island sur la chaîne rassurez vous je n'ai pas abandonné c'est juste que j'essaie de récupérer mes sauvegardes parce que comme j'ai eu un méga crash pc enfin un méga crash disque dur plutôt parce que si toutes mes vidéos sont sur la disque dur externe ainsi que mes jeux bah mon pc j'ai dû remplacer le disque dur et mon disque dur externe bah j'ai dû le formater bon j'ai récupéré toutes mes vidéos c'est pas un problème j'essaie de télécharger mais mes sauvegardes bah du coup elles ont disparu donc j'essaie de les récupérer avec des programmes de restauration etc et franchement vu que je suis malade j'ai déjà du mal à faire des vidéos de manière régulière pour le moment donc c'est pas ma priorité de regarder à récupérer mes sauvegardes bon la survival avec fernando ça pourrait être sympa ou la capture only la capture only on va essayer je sais plus où est-ce qu'il est fernando dans la liste je crois qu'il est vers la gauche ouais fernando ah c'est un italien si ah il est tout bel là avec son armure bon moi l'italien je ne cherchais pas et j'ai jamais pris un cours d'italien donc euh l'allemand pas de problème le russe bon ça passe encore parce que bon à force je joue avec des russes puis même de mon côté j'ai appris quand même un minimum parce que franchement euh j'arrivais comme ça parce que les gens ils m'écrivent des fois hein le français ça passe aussi le wallon ouais ça passe mais l'italien non l'italien espagnol portugais etc euh non voilà car bientôt il faudra apprendre l'arabe ah non c'est sérieux hein en France c'est passé il y a certaines régions où on est obligé d'apprendre l'arabe pour que les français puissent s'intégrer alors on va essayer d'abord à bouiller le bouclier donc l'attaque du bouclier ah ouais ok donc faut juste que je fasse un clic droit et il reste ok et je peux l'annuler avec un autre clic droit ok ok et c'est un CD de 3 secondes ah ouais donc dès qu'il est pété je peux le remettre donc je suis en permanence en bouclier pourquoi pas donc le F c'est le dash et le A c'est la fireball alors pour info la barricade du net de base elle tanque 1200 dégâts plus ou moins ils vont où les gens ? ah je suis tellement en retard hop 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 au dash on se barre on a réussi à tanquer on voit qu'on se huile très vite hop on prend ça hop ok par derrière bon on les a un peu retardés mais ils vont réussir à l'atteindre le premier checkpoint en plus notre bacon a été détruit donc je ne saurais pas revenir assez vite alors je vous le dis d'avance Tork c'est pas mon rôle je joue vraiment une dope comme Tork le prochain qui meurt il revient dans une seconde il pourra mettre le bacon il faudrait une porte ici à droite alors je sais pas ce que ça vaut bon c'est bien mais il faudrait que mes alliés viennent m'aider voilà il a utilisé son ulti pour moi ça va bon ils vont atteindre le premier alors notre équipe n'est pas très folle parce que bon moi je suis censé tanker mais je peux pas tanker quand il y a personne quoi faut pas déconner putain ok c'est quoi pour un bacon ? bon alors on va aller leur placer correctement parce que là hop 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 on va aller déposer ici bon moi je veux bien tanker mais si mes alliés sont pas là je pourrais faire ça va il s'est fait caler avec le kick 3 bon j'essaie de sauver mon coéquipier mais on a rien à tirer la sky elle regarde là tu tues les ennemis non ? oh je suis vraiment une dope comme tank ok il a utilisé ça c'est pas petit jeu résisme oh bah ma team c'est un peu de mon AFK voilà bon c'est pas grave tu vois j'ai déjà dit moi je suis pas un tank super bon franchement bon j'ai pas fait de dégâts mais c'est pas mon rôle voilà le niveau des points bon bah le recus voilà il a rien fait il était AFK d'ailleurs 0.6 hein 1.5 bon bah voilà 0.5 0.6 à 1.6 voilà par contre lui euh il s'est rendu AFK au report ils ont installé le système de report ce matin c'est magnifique et report vous pourrez voler à tout va parce que c'est AFK franchement j'en peux plus bah lui c'est même pas qu'il était AFK c'est qu'il tournait de la base donc il peut même pas dire de se remplacer par un autre joueur quoi bon on va se ressaisir on va y arriver comme ça aussitôt bah t'as une petite ED de ceux que donne Fernando hein bah vu ça tanque quand même pas mal mais si l'équipe ne suit pas bah tu sers à rien quoi parce que c'est pas toi qui va DPS autant avant le Fernando il pouvait DPS et tanker mais il était un peu entre les deux que maintenant il fait que tanker hein on voit bien euh je vous ai que dalle comme dégâts la fireball elle fait purée comme dégâts non plus d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elle a encore euh pourquoi est-ce qu'ils ont encore laissé ça ils ont vraiment le remplacer sur la fireball personnellement je vois pas quoi elle s'assure faire dans d'autres parce qu'il n'y a pas de cartes qui vont avec enfin du moins que j'avais vu du genre dire bah ceux qui se prennent la fireball ils prennent mais enfin ils sont moins résistants ou je sais pas quoi ok donc il est à gauche Fernando ah j'aime pas cet accent il y en a un à faire par contre on voit que quand on est au combat le shield il se revient pas aussi vite que dans la base il y a quand même un petit cd je crois que c'est 6 secondes que j'ai vu ah ils disent pas ici le cd ah bah ils disent même pas les armes ici ils ont pas le même cas que en game ou dans le lobby ou quoi chaque fois c'est des panels différents vivement qu'ils règlent ça et qu'ils mettent un peu les cd et vraiment ce que tant que par exemple ici voilà shoot fireball et deal des dommages ouais mais combien de dommages ? sur quelle zone ? quelle est la zone de la fireball ? enfin je suppose que ça fait quand même une ao le dash ok mais sur quelle distance parce qu'ils mettent tout en pied ok mais là par contre ils disent pas sur combien il fait oh encore un payload c'est sérieux ça Fernando c'est vraiment pas un perso pour cette marque bon on va le prod parce que les alliés franchement quand j'ai vu le dernier game comment ils ont placé franchement bon ça a l'air d'être des joueurs un peu plus dégourdis par contre j'ai jamais dû attaquer avec le payload avec le payload donc on va le déposer là on va se mettre ici au point c'est de se barrer je peux pas activer le bouclier tant que je prends des attaques en fait donc faut que je sois hors des attaques pour pouvoir bah prends le donc je peux pas activer le bouclier pour que je sois sous le feu ennemi c'est bon à savoir merde pourquoi là mon truc s'est enlevé ? il est sérieux là ? le mec sur pseudo yop cervelle de yop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti mais c'est parti c'est parti celui-ci c'est parti c'est parti c'est parti Franchement fou, le but est atteint Ah j'ai activé l'ulti mais il ne s'est pas lancé, pourquoi ? Bon il aurait se battre 2 secondes pour atteindre le poids, retenez-les, retenez-les 15 secondes Ah on ne l'aura pas, ils vont réussir à choper Voilà, il fallait que les alliés, il fallait que les alliés franchement ils aillent sur le point d'objectif comme moi Et pas derrière le point d'objectif quoi, tu dois protéger un objectif, tu ne te cache pas derrière C'est comme si tu te cachais derrière ton nexus pour le protéger quoi, non Tu te mets devant en fait, je ne sais pas J'ai résisté un maximum Avec un 8 tank c'est vraiment pas mon rôle, ça fait que d'ailleurs des dégâts et moi je veux bien tanker mais En plus j'ai fond notre beacon qui est détruit Donc on perd Master Allez vous allez avoir beaucoup plu Ah horror Vous avez fait Fernando angri Vous avez fait Fernando angri Vous avez fait Fernando angri On les a pas mal retardé mais encore une fois les alliés ils sont où ? Ils sont planqués au dessus au lieu de protéger l'avancement parce que quand on est à côté du truc on l'a plus d'avancer en fait. Encore une fois ils vont passer extra limite. C'est parti ! Et on a gagné Bon j'ai tanké un peu mieux Bon on va ouvrir le petit coffre Ok j'avais déjà Donc on va essayer de crafter une bleue pour Fernando Des ennemis pour 5 secondes avec la fireball Ah bah voilà une carte qui va avec la fireball Ok Donc Le truc de vie c'est pas trop mon truc Ah ouais donc c'est ici 1500 Ok ça peut être sympa Je trouve quand même que le shield est plus puissant Même si 7500 c'est déjà pas mal Donc on va se voir comme une petite game avec Fernando Fernando Si si Allez Tu peux le faire Tu peux proc La motivation Bon je vais réussir parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un doute affreux que j'enregistrerai pas Allez tu peux le faire Il ferait aussi un truc qu'on puisse se faire random le héros Et qu'on aille un bonus sur random le héros Et à ce moment il ferait un algorithme qui prendrait un héros qui servirait dans l'équipe option n'a pas de tank Bah il prendrait aléatoirement un tank par exemple Ça pourrait être sympa ça Le random pour les hommes Bon par contre ça n'a pas l'air de vouloir proc Nando Alors ici Ouais non ils disent quand même pas les dégâts Ils disent quand même pas sur quelle distance on va Ouais Ok Il me restera donc Buck à faire Fanando Bon allez tu proc ou pas ? Oh tu le serais fieux Ah c'est TAC5 qui revient Qui revient Il fouait Allez Toutes les autres games ça proque en moins d'une minute Et là deux minutes ça proque pas C'est quoi ça ? Le jeu il me troll Il me dit non 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 T'as trop de tanker la dernière game Il va falloir équilibrer ça On va laisser la chance un peu aux gens N'importe quoi Je suis le pire tanker Mais bon Ah non dans tous les jeux franchement J'ai essayé de jouer tank C'est pas faute de ne pas vouloir Parce que franchement bourré je suis pour rentrer dans le tas C'est pas le problème Mais un tank qui fait pas de dégâts Autant Autant Healer ça me dérange pas Parce que là je serre à mon équipe Parce que j'aime healer les gens C'est pour ça qu'un grog ça me dérangera pas Que le tank Ca dépend vraiment trop de son équipe Parce que le healer par un PC grog Il peut comme faire du DPS à côté Que Fernando il fait que dalle en DPS C'est une moule quoi le mec Et encore c'est une insulte pour la moule quoi Enfin je sais pas il fait 32 points de dégâts par seconde quoi Par contre un truc qui est mal fait c'est que la surchauffe On l'a vu c'est la petite barre au milieu de l'écran À place des munitions Mais quand elle arrive au bout Il fait reload Donc une recharge Euh non Il aurait pas fait un reload Il aurait fait plutôt un refresh Parce que c'est un refroidissement Enfin c'est une réactualisation Euh de la jauge de refroidissement de l'arme Bon je suis seul au monde là ou quoi Par contre quand je serai niveau 10 A ma vie je commencerai à faire des challenges Celui là c'est du casual hein Casual ça veut bien dire ce que ça veut dire C'est casual Non je déconne Il y a quand même pas mal de niveaux Ca peut être sympa Mais franchement Les gens des fois qui suivent pas Ou qui savent pas à quoi sert une map Je veux bien Quand tu sais pas à quoi sert une map Quand tu commences à jouer Ok Je dis pas Maintenant c'est la première fois sur une map Ok Je veux bien Mais tu fais une fois l'erreur Par exemple moi je vois bien Après la première fois que j'ai joué en survival par exemple La première fois j'ai vu que le brouillard Il me douillait comme pas possible Que je ramassais masse en restant dedans Alors que l'ennemi me tirait pas dessus Je dis oula ok Le brouillard j'approche plus quoi Mais je sais pas c'est la logique quoi Bon La queue a du planter On va réessayer On va réessayer C'est 4 minutes c'est pas possible Le récit si ça dure plus d'une minute Bah tant pis Soit je couperai au montage Ou alors j'arrêterai la vidéo En plus En plus Au plus Au plus Sito qui m'a demandé Fernando Il a plus l'air d'être là non plus Bon oui il est en train d'installer le jeu Vu qu'il a enfin sa clé Si il m'a donné son e-mail Si il m'a envoyé Si il m'a enfin donné son e-mail pour que je puisse l'envoyer Maintenant Maintenant Le jeu il a vraiment pas envie Je sais pas ce qu'il a Il a peut-être une mise à jour ou quoi derrière Bah du coup les serveurs So down C'est bien possible Ce serait pas après fois que ça m'arriverait Que je ferme le jeu Puis qu'il me dit Ah il y a une mise à jour Ok Et que c'est pour ça que j'attendais Pendant 10 minutes que dans la queue Comme un con Bon bah si il y a une minute 3 C'est pas bon C'est bon j'arrêterai la vidéo Là Ça fait 2 matchs Une victoire une défaite Dans la première J'ai vraiment Tantqué comme une moule Comme une merde Par contre dans la deuxième Ça va j'ai fait une meilleure prestation En plus 2 fois sur la même map Donc Donc bah ça donne un petit peu plus d'aperçu quoi Bon Ça a pas l'air de vouloir Tant pis Donc c'était Bah 2 games avec Fernando Bah comme vous avez vu Une victoire une défaite Tous les deux sur payload Donc ça donne un petit peu l'aperçu Du personnage On espère que vous avez kiffé Moi il situeur le live Il finit à 14h Donc je vais pas relancer Derrière ça sert à rien Donc voilà Donc on espère que vous avez Que vous avez kiffé Et à plus tout le monde